bonsoir je viens de finir le coaching et rééquilibrage énergétique à l'instant et j'aimerais vous faire un partage de coeur par rapport au fait de ne pas vous juger de ne pas juger vos réactions c'est pour ça que ce live porte le titre de soyez doux avec vous même et votre réaction est de toutes les façons légitime bonsoir à tous en fait imaginez vous vivez une situation d'accord et cette situation va générer une réaction chez vous parce qu'elle va vous toucher et votre entourage peut porter un une opinion un jugement sur votre réaction ce qui est important pour moi mes amis c'est de vous dire que quelle que soit la réaction que vous avez face à n'importe quelle situation votre réaction est légitime parce qu'elle vient de vous parce qu'elle émerge de vous elle émerge de votre de votre histoire il n'y a pas de la réaction est au delà de la morale on peut pas dire que cette personne réagit bien cette personne réagit mal en fait c'est un complet jugement de pouvoir déposer ça en réalité il y a une réaction qui est reliée à une histoire qui a relié à des besoins qui ne sont pas nourris à qui est relié à une sensibilité donc en fait je vous invite à la fois et être vigilant par rapport à votre réaction et ne pas vous juger et pouvoir juste déposer le fait que ok si je réagis d'une certaine façon c'est que ça a du sens c'est ma réaction et ma réaction est toujours légitime parce qu'elle est reliée à mon histoire et c'est pas quelque chose qu'on télécommande on n'est pas à moins qu'on soit dans du fait qu'on est excusez moi mais en fait tout ce qui sort et émerge de nous viennent de notre histoire il n'y a pas de jugement à ça est ce que moi est ce que ma réaction plaît ou plaît pas c'est pas ça la question la question c'est juste de pouvoir vous dire à un moment donné voilà ma réaction et que cela vous plaise ou non cette réaction là elle est reliée à mon ressenti elle est reliée à ma sensibilité et cocophanie et donc elle a du sens et je vous invite à donner de la valeur de donner de l'attention à votre réaction elle même qu'on vous comprenne ou pas peu importe si vous pétez un câble parce que vous vivez une situation et que vous ça vous met hors de vous qu'on vous comprenne ou pas donner de la légitimité à votre réaction c'est normal parce qu'il ya forcément quelque chose en vous qui est touché donc vous êtes juste en train de manifester votre humanité et toute votre vulnérabilité donc donner donner de la valeur par rapport à votre réaction coucou sandrine et merci pour ces petits mots fanny donc donner de la légitimité à votre réaction c'est vraiment important et c'est important que ça vienne de vous donc comprenez vous en fait inconditionnellement quelle que soit ma réaction je me comprends je sais que quelle que soit ma réaction je vais me ranger dans mon camp parce qu'il ya forcément quelque chose dans mon histoire qui fait que je vais aimer plutôt une telle réac je vais plutôt apprécier telle situation et telle situation je vais pas apprécier donc moi quand j'entends quelqu'un qui me dit oui mais armel je trouve que ta réaction elle est un peu forte je te trouve exigeante je trouve que ça ne se fait pas mais enfin excusez moi vulgairement fuck you quoi excusez moi en fait j'ai pas besoin qu'on juge mon jugement j'ai pas besoin qu'on juge pardon ma façon d'être j'ai pas besoin qu'on juge ma réaction ce dont j'ai besoin c'est de compréhension et d'ouverture j'aimerais mieux dans ces moments là qu'on puisse être dans la curiosité de dire mais armel est ce que tu peux m'expliquer pourquoi est ce que tu réagis comme ça qu'est ce qu'il ya en toi qu'est ce qui fait que qu'est ce que cette situation a généré chez toi et là je ressens de la bienveillance mais en réalité et il y a aussi besoin à ce moment là que je ne sois pas en attente que ma réaction soit validée donc c'est à vous de valider votre propre réaction quand il ya une situation qui vous convient pas de se dire en fait si vous ne comprenez pas ma réaction moi j'assume la mienne assumer assumer la réaction spontanée qui est là il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction il y à la réaction qui vous co qui correspond à ce qui est vivant vous et qui a besoin de s'exprimer à ce moment là donc donner de la légitimité à cette réaction est juste pour voir dire non mais j'assume ma réaction en fait je l'assume parce qu'elle a du sens donc soit on est dans l'ouverture avec l'autre de pouvoir en discuter mais c'est important que vous déjà vous puissiez vous comprendre avec douceur et compréhension que vous assumez votre réaction avec compréhension et aussi ça veut dire aussi qu'en parallèle ça peut être la même chose chez l'autre on n'a pas vous n'avez pas jugé la réaction de l'autre vous n'avez pas être propriétaire de la morale gouvernant le monde de l'autre en disant là la réaction est ajustée là la réaction à les déplacer la réaction elle est forcément légitime puisque la réaction elle est reliée à toute l'intériorité que l'autre à tout ce qui est vivant chez l'autre à cet instant là donc à la fois je vous invite à ne pas vous juger et ne pas juger l'autre non plus la seule et unique question qui se pose quand on voit une réaction qui peut être assez violente ou qui vous dépasse c'est juste l'interrogation de se dire mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui qu'est ce qu'il y a qu'est ce que j'ai dit qui 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 t'a touché qu'est ce que j'ai fait qui t'a touché ça c'est vraiment le comment dire le moyen dont on peut être en lien avec l'autre dans le non jugement et je pense que dans ce que j'aimerais dire par là c'est que quand on est vraiment dans ce lien avec l'autre la seule et unique question qui se pose est ce que j'ai envie de prendre soin de la relation et si j'ai envie de prendre soin de la relation je vous invite vraiment à ne pas juger la réaction de l'autre et à ne pas juger votre propre réaction non plus mais surtout de pouvoir rester en lien est rentré en lien dans la curiosité de qu'est ce qui a été touché voilà par rapport à l'autre mais c'était important pour moi en sortant de ce coaching et rééquilibrage énergétique ça m'a beaucoup touché de pouvoir partager l'importance de ne pas vous juger quand vous même vous avez une réaction souvent c'est très facile pour les gens de dire ah mais tu as été méchante je trouve que ta réaction elle est un peu violente à les méchants mais violente et méchante mais attends il ya bien quelque chose qui s'est réveillé en moi qu'est ce qu'on en fait de ça on en parle ou pas en fait on en parle est ce que tu as envie d'écouter de ce que ça générait chez moi avant de pouvoir juger ma réaction c'est un feu en fait c'est sale sale histoire et après en même temps je ne suis pas non plus responsable je veux dire de ce que ça génère chez l'autre chacun responsable de ce qui est vivant lui et et en fait ça amène vraiment cette question de dire en fait stop quoi ça suffit de rentrer dans cette notion de morale de moi je sais ce qui est bien ce qui est mal et moi je vais te dire que ça c'est bien ça c'est mal non en fait en sortant de ce système de la morale d'accord et revenons vers ce qui est juste pour chaque personne revenons à honorer l'individualité de chacun de ce qui est vivant pour chacun on a chacun notre histoire on a chacun notre histoire qui fait que on peut pas télécommander nos réactions et avoir une réaction qui plaise ou ne pas plaire on n'est pas là pour plaire ou ne pas plaire on est juste là pour plaire à soi on est là pour être soi on est là pour exprimer tout simplement ce qui est vivant à l'intérieur de soi et on a notre propre histoire on a notre passé donc c'est pas parce que parfois on a des réactions qui peuvent paraître déplacés pour les autres que ça veut dire que tiens il faut faire un travail sur soi non en fait pas forcément on va pas faire un travail sur soi parce qu'on a une réaction qui convient pas aux autres on a juste un moment donné pour pouvoir se dire attendez la stop chez une histoire et mon histoire a fait que moi si tu ne prends pas en considération mes besoins je pète un câble donc c'est normal que je pète un câble où est le souci en fait le souci c'est le jugement justement le problème c'est le jugement le problème n'est pas votre réaction en soi c'est normal c'est normal parce qu'il ya quelque chose en vous par rapport à votre histoire qui fait que c'est ça ne peut pas être autrement que ça donc je vous invite au lieu de vous juger d'assumer qui vous êtes vraiment vous avez une histoire qui a fait de vous ce que vous êtes mais assumé assumé ça veut dire j'assume mes blessures et mes blessures ont fait qu'il ya quelque chose de naissant en moi qui sont mes besoins et mes besoins sont personnelles et sont spécifiques elles sont importantes pour moi parce que j'ai besoin de nourrir mes besoins pour me sentir pleine et et en fait ce que je vous dis là si on est vraiment dans cette mécanique de l'écoute de nos besoins en assumant vraiment nos réactions par rapport aux besoins que nous avons et d'être là de les nourrir vraiment on n'aurait pas besoin de faire toute une thérapie par rapport à nos blessures en fait il n'y a pas de des ponts personnellement il n'y a pas nécessité de guérir de nos blessures nous avons besoin d'accepter notre histoire et ce que notre histoire a fait de nous ce que ce que notre histoire a laissé émerger comme besoin nous avons besoin de considération de nos besoins et plus on va considérer nos besoins et plus on va on va donner les moyens on va se donner les moyens de nourrir ses besoins qui sont chers à notre coeur et plus nous assumons nos réactions ce que nous sommes par rapport à nos désirs profonds et mieux c'est en fait et mieux c'est en fait ce qui a besoin de sauter c'est pas le fait de faire un travail sur ce qui a besoin de sauter c'est d'arrêter de dans de recevoir un jugement de l'autre c'est parce que l'autre est libre de juger s'il a envie de juger la question c'est juste qu'est ce que j'en fais de ça parce que la réalité c'est une personne réagi qui dise ok moi j'aurais aimé que tu réagisse autrement la seule question c'est de se dire qu'est ce que ma qu'est ce que ma réaction a généré chez toi qu'est ce que ma réaction a généré chez toi parce que moi je peux pas faire autrement à part avoir cette réaction là mais qu'est ce que ça a généré chez toi c'est ça qui est intéressant vous voyez donc j'espère que cette ce live bref parce que c'est important pour moi de vous faire ce partage puisse vraiment les amis vous permettre de vous foutre la paix royalement 1 avec vos blessures ça suffit j'ai un énorme respect pour les blessures de lisbourg beau mais à un moment donné c'est bon quoi on se lâche la grappe et on voilà un moment donné on se dit ok mes blessures ont fait ce que je j'ai vécu la blessure de rejet nickel maintenant et alors maintenant il va falloir aller un petit peu plus loin de se dire et ça a généré chez moi des besoins spécifiques je vais tenir compte de ses besoins je vais écouter ses besoins je vais les exprimer je vais me positionner en fonction parce que c'est important pour moi et je me lâche la grappe j'assume d'être ce que je suis j'assume comme mon histoire a fait de moi cette personne spécifique que je suis avec mes besoins spécifiques qui sont devenus des désirs importants pour moi et je me lâche la grappe avec ça en fait je me sens j'apprends à être bien avec mes propres besoins et du coup ça oriente ma vie à dire ben ouais par exemple si j'ai vécu la blessure de rejet aujourd'hui moi j'ai envie de briller et j'aime briller et c'est ok c'est légitime mais c'est normal est ce qu'il faut faire toute une thérapie parce que j'ai besoin de briller que c'est de l'ordre de l'ego et alors si c'est de l'ordre de l'ego on s'en fout on s'en fout si vous ça vous permet de vous sentir bien on s'en fout alors j'aime briller point barre parce que moi dans mon histoire j'ai été mise de côté mais très bien assumer ça c'est important ça je vais m'asseoir sur ça d'accord et je dépose ça comme une intention parce que j'aime ça j'aime ça et c'est ok c'est correct et en fait à partir de là je me construis ici et maintenant grâce à mon histoire et à ce moment là je peux dire merci à ce moment là je peux dire ok je vais en tirer le maximum je vais tirer le meilleur de mon histoire passée pour devenir la version qui est la mieux pour moi qui a j'ai des empreintes de mon histoire et je vais en faire quelque chose mais je vais honorer valoriser je vais mettre en lumière ces besoins spécifiques qui vont devenir des désirs profonds pour moi et c'est ok et c'est à l'instant vous allez vous tenir compte en fait tenir compte que vos blessures ne sont pas des handicaps mais elles vont elles ont signalé elles ont mis en lumière des points importants pour vous qui fait que vous allez vous avez des désirs spécifiques spécifiques qui fait que vous allez avoir des réactions normales et spécifiques aussi tout va bien aller un tout va bien aller je vous garantis que tout va bien ça vous éviterait de faire des séances allez vous faire des séances de massage c'est mieux vous n'avez pas besoin de faire un travail sur sur vous tout simplement parce que vous jugez dans votre façon d'être voilà donc on respire on respire mes amis et on s'aime avec notre histoire aimez vous avec votre histoire assumer ce que vous êtes ce que votre histoire a fait émerger en vous vous êtes beau tel que vous êtes tout évoqué tout est ok votre vos réactions sont légitimes vos goûts sont légitimes votre exigence est légitime aussi donc on se lâche la trappe voilà voilà j'espère que ce petit partage spontané a fait écho en tout cas dans votre coeur et de la manière dont vous pouvez prendre soin de vous je vous le souhaite profondément c'est un partage du coeur mes amis pour ceux qui me regardent en replay n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi ça me fait plaisir là de recevoir ses coucous et surtout je serai ravie de que vous partagez aussi en quelques mots ce qui vous a parlé de ce live n'hésitez pas à le partager s'il vous parle et que compagnie cette vidéo vous a parlé mes amis partager le partager le pour que l'information se diffuse au plus grand nombre soyons nombreux voilà à nous ouvrir à nous mêmes à nous aimer tel que nous sommes merci beaucoup à tous je vous souhaite une très belle soirée moi je dis à très vite pas bye bye tout le monde allez gros bisous je vous embrasse fort et il dit